Hello tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour mettre une texture vidéo dans Unreal Engine. Donc ça peut être par exemple un fichier MP4 qu'on va venir convertir en texture vidéo et qu'on va appliquer sur une face, par exemple sur la face d'un cube, sur la face d'un plan comme ça. Le but ça va être d'avoir une vidéo qui se lance au démarrage du jeu et qui se répète en boucle quand elle est terminée. Ça peut vous servir si vous voulez faire par exemple un écran ou ce genre de choses dans votre jeu. Donc vous allez voir pour faire ça c'est très facile. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ce que j'ai fait et on va refaire ça de zéro. Donc la première chose qu'il vous faut c'est une vidéo. Donc moi j'ai pris celle-ci pour l'exemple et ce qu'on va devoir faire c'est la mettre dans les fichiers de notre projet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la prendre, je vais faire couper, je rentre dans mon projet Unreal, je vais dans Content et ici je vais y mettre dans le dossier qui s'appelle Movie. Si jamais vous n'avez pas ce dossier, vous pouvez le créer en faisant clic droit New dossier et vous l'appelez Movies et à l'intérieur on va faire coller pour mettre notre vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Unreal, on va dans notre dossier Movie justement et on va faire clic droit Media et on va prendre File Media Source. Donc là on va pouvoir le renommer pour donner le nom qu'on veut. Donc moi je vais le laisser comme ça. Je double clique dessus. Ici dans File Path, donc c'est le chemin vers votre vidéo. On clique ici et on vient chercher la vidéo. Donc ça nous ouvre automatiquement au Movie et on prend la vidéo, on fait ouvrir. Ensuite on fait Save et on clique sur la petite croix. Ensuite on va créer un autre élément ici. Donc on fait clic droit, Media, on va prendre un Media Player. Là pareil, vous pourrez lui donner le nom que vous voulez. Et ici très important, on va cocher cette case. Ça permet du coup de faire sortir une texture de ce Media Player. Donc je clique sur OK. Voilà. Donc là je double clique sur mon Media Player. Je double clique ici. Comme ça je peux visualiser ma vidéo. Et je vais cocher ici la petite case Loop pour que la vidéo se répète une fois qu'elle aura terminé au lieu de s'arrêter. Et je clique sur Save en haut à gauche pour sauvegarder. Et là on peut voir qu'on a notre New Media Player vidéo qui jette ici la texture qui a été créée. Et on peut voir un petit aperçu de la vidéo. Donc ça, ça veut dire que ça fonctionne bien. Maintenant on va l'appliquer sur un objet. Donc je vais prendre un objet. Voilà. Cet objet, on va le mettre comme ceci. Et je vais prendre ma vidéo et je vais la faire glisser sur cette face. Donc là on attend le temps que ça charge. Et normalement voilà. Là, la texture vidéo a été appliquée. Le problème c'est que si je lance mon jeu. Je clique sur Simulate ici. Et bien, il n'y a rien. On ne voit pas la vidéo. On ne voit rien du tout. Tout simplement parce qu'on doit dire à Unreal Engine. Quand le jeu se lance, je veux que tu lises la vidéo. Donc pour faire ça, on va aller dans Blueprint ici. On clique sur la petite flash. Et on clique sur Open Level Blueprint. Là on va faire clic droit. Et dans Search ici, on va marquer Begin Play. Et on va prendre celui-là. Donc ça, ça veut dire quand le jeu démarre. Ensuite, on va créer une variable. Donc dans Variable ici, je clique sur Plus. Pareil, là on va pouvoir lui donner un nom. Je clique sur le petit œil juste ici. Et on va cliquer sur Boolean. On va changer son type ici. Et on va venir prendre Media Player. On va mettre la souris ici. Et on va prendre Object Reference. Ensuite, on va compiler. Donc je clique sur Compile en haut à gauche ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir cliquer là. Et venir charger le New Media Player qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la variable. On va la faire glisser ici. Et on va prendre Get. Et ici, en faisant clic droit, on va venir ajouter un Open Source. Donc si ça ne fiche pas, on coche cette case. Et on prend celui-là. On va brancher le Begin Play avec l'Open Source. Et cette variable ici, on va la brancher sur le Target juste ici. Et le Media Source, Select Asset, on clique là. Et on prend notre file Media Source qu'on a créé tout à l'heure. Et maintenant, on va recompiler. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Et je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, maintenant, si je relance mon jeu, on a la vidéo qui se lance sur notre plan. Alors bien sûr, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement tourner notre plan. L'appliquer, par exemple, un Scale. Hop. Et voilà. Maintenant, si je lance mon jeu, on a bien la vidéo qui se lance. Et là, du coup, elle va se répéter en boucle quand elle sera terminée. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous y êtes arrivé. Si jamais vous avez eu un souci ou si vous avez des idées de vidéos pour Unreal Engine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'aide énormément. Donc voilà, c'était Alex. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501